Le Cameroun, comme l'ensemble des pays du monde, poursuit en ce moment son arrimage à l'économie numérique. Cette économie numérique va produire des métiers nouveaux, qui peut-être ne sont pas encore connus, mais qui pourtant existent et peuvent bien nourrir de jeunes Camerounais. Il s'agit par exemple du métier de développeur d'applications mobiles, dont Abiga Moussa est l'un des experts au Cameroun. Il nous en fait la présentation maintenant dans la rubrique « Métiers du mois d'en carrière ». De manière générale, c'est un métier qui consiste à faire de la programmation logicielle. Alors, dans la programmation logicielle, il y a trois types de spécialités. Il y a ceux qui programment effectivement les logiciels pour ordinateurs. Il y a ceux qui programment les logiciels site web. Et puis, il y a enfin le dernier né, les développeurs d'applications mobiles. Les développeurs d'applications mobiles ont vu le jour à la faveur de la création du smartphone que tout le monde utilise aujourd'hui. Pour nous résumer, un développeur d'applications mobile est ce spécialiste en génie logiciel qui programme des outils pour les smartphones. C'est une formation en ingénierie de BAC plus 3 au minimum, voire BAC plus 5, parce qu'on apprend diverses phases de l'analyse, puis de la programmation, de la gestion même des projets, etc. Maintenant, en ce qui concerne la programmation mobile, parce que c'est le dernier né des métiers dans le développement des applications, il faut évidemment avoir des prérequis. Il faut d'abord savoir déjà faire la programmation par ailleurs. Il y a ce qu'on appelle des langages de programmation, avant donc de passer au langage de programmation pour mobile. Maintenant, il y a des génies, parce que je veux dire, c'est un métier de génie. Il y a des gens qui, on l'a vu aux États-Unis, qui aujourd'hui parviennent à faire de la programmation mobile sans avoir été dans des écoles de formation. Ils rentrent dans des bibliothèques sans finir pendant près de deux ans et apprennent les lignes de code. Ça, ça existe. Il y a même ici, chez nous, à Douala, quelqu'un qui a fait un cursus en télécommunication, mais qui, après, s'est auto-formé pour faire de la programmation mobile. Et il nous a sorti une très belle application qui s'appelle Shower. Donc ça, ça existe également. Les applications mobiles existent ailleurs depuis plus de dix ans, au moins aujourd'hui. Le Cameroun est en train d'entrer dans la phase d'acquisition et d'utilisation des applications mobiles. Il semble que certains établissements, certains instituts, essaient d'adapter la formation en génie logiciel pour y intégrer le développement des applications mobiles Android. C'est le cas, si vous voulez, de l'école des postes et des télécommunications. C'est le cas de l'Institut africain informatique. Le développement en applications mobiles ne devrait pas être juste un sous-ensemble d'une formation qui existe déjà. Ailleurs, on a vu que c'est une école vraiment spécialisée dans le développement des applications mobiles parce qu'il y a plusieurs types de systèmes qu'il faut prendre en compte. Vous connaissez le cas du système Android, qui est le plus répandu, mais il y a le système iPhone, qui est iOS. Il y a également le système Symbian et bien d'autres, Windows Mobile, qu'il faut prendre en compte. Donc le développeur d'applications mobiles, sorti d'une école de formation au Cameroun, doit pouvoir intégrer et connaître tous ces aspects-là pour être complètement formé. Mais la formation coûterait entre 300 000 et 700 000 francs, CFA. Malheureusement, ce n'est pas encore à la portée de tous. Si vous êtes un adepte du copier-coller, vous n'avez rien à faire dans le monde du développement des applications mobiles. Il faut être inventif. Il faut pouvoir faire mieux que le voisin. Il faut pouvoir se mettre à la place du client final. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir ? Quelles sont les couleurs qui vont l'attirer ? Quels sont les différents designs de l'interface ? La deuxième qualité, c'est qu'il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'irez pas dans ce métier-là. Pour être un bon développeur, il faut avoir du temps. Parce que lorsque vous avez écrit des lignes de code et que vous avez une erreur, ce que nous appelons dans notre métier un bug, il faut pouvoir rechercher. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et qui dit tant, il faut avoir de la patience. Si vous n'avez pas de la patience, chaque fois qu'il y aura une erreur, le client va vous renvoyer à cette erreur. Si vous n'avez pas de la patience, vous pourrez vous décourager. La troisième chose qu'il faut dans ce métier, c'est une vision. C'est de pouvoir prévoir le marché. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'application mobile, on ne la crée plus simplement pour la créer. On la crée parce qu'on va la mettre à la disposition d'une clientèle. Et c'est la clientèle qui, à la fin ou au fini, va vous dire si elle aime votre produit ou pas. Vous savez, une application mobile comme WhatsApp, que tout le monde aujourd'hui pratiquement utilise, a été vendue à 19 millions de dollars. Si vous faites la conversion en francs CFA, ça fait beaucoup de milliards de francs CFA. Or, c'est l'œuvre d'une seule personne et son équipe. Donc, vous imaginez que le premier avantage du développement des applications mobiles, c'est qu'elle est source de création de richesses, mais également création d'emplois. Le deuxième avantage, c'est que vous êtes comme un petit dieu. Parce que vous mettez au monde un produit. Vous mettez quelque chose. C'est une intelligence artificielle que vous mettez là. Et donc, ça vous donne un peu un certain pouvoir. C'est pour cela que les programmeurs ou les spécialistes de génie logiciel, on va dire, ont un peu la tête très grosse sur les épaules. Lorsque vous développez une application mobile avec votre équipe, vous, en tant que concepteur ou génie derrière, évidemment, vous faites plus d'argent que les autres. Ça dépend encore aussi de l'entente que vous avez avec l'équipe que vous prenez. Dans notre cas, on peut facilement faire des revenus en termes de 2 millions. Et maintenant, si on doit reverser une sorte de rémunération mensuelle au collaboratoire, ça va osciller entre 300 000 et 700 000 francs. Il y a un deuxième modèle qui veut que l'équipe que vous constituez ne soit pas considérée comme des employés, mais comme des partenaires au développement. En ce moment, vous définissez un pourcentage dans ce qu'on appelle le revenue sharing. Ce qui veut dire donc qu'en tant que concepteur, je peux négocier une part de 50 % et puis je libère 50 % pour les autres développeurs. Le conseil aux jeunes, c'est de dire aller vers le métier de développeur d'application mobile parce que d'abord, ça nourrit son nom. Le deuxième conseil, c'est que ce métier vous donne la possibilité d'être votre propre patron, donc de définir l'environnement dans lequel vous voulez travailler, les conditions et de pouvoir également employer les autres. Troisième chose, c'est que ça vous permet de décider de votre avenir.